Wesh frérot, je crois qu'on est perdus là, elle est où la montagne pour notre randonnée ? J'avoue, il commence à faire tard. La nuit elle est tombée et on a toujours pas mis notre tente. Ça craint là, non ? J'avoue. Hum, bon. Ce qu'on pourrait faire ? On va demander notre chemin là. Oh tiens, il y a une ferme, il y a de la lumière. On va aller voir. Ah, on va demander à un paysan, t'as totalement raison. Il doit être encore en train de travailler vu qu'il y a de la lumière. Bon, bonsoir, est-ce qu'il y a quelqu'un, hein ? Je ne vois que dire. Peut-être en haut, viens voir. T'entends ces bruits là, bizarres là, on dirait des sortes de grattements là ? J'ai l'impression que ça vient de la maison, il y a de la lumière, peut-être qu'il est chez lui. Ah oui, effectivement. Je n'avais pas vu qu'il y avait une maison juste à côté. Mais tu les entends là, ces grattements là ? Je les entends encore. Ah oui. Euh, des rats. Des rats. Ils sont passés où tous les animaux. C'est vrai, ça doit être des animaux. Bon, il a dû les rentrer, hein. C'est ça qu'on doit entendre. Il doit y avoir des animaux quelque part. Ah, les gens, bizarres. Allez, allons-le voir. Il doit être en train de faire quelque chose. Donc on... Bienvenue dans le vendredi, les aurores chauds. Tous les vendredis à 18h sur la chaîne, je te mets au défi de voir la nouvelle vidéo flippante. Si tu arrives au bout de cette vidéo, mets cet emoji dans l'espace commentaire. Mais attention, n'essaye pas de me berner. Sinon, tu risquerais de le regretter. C'est bizarre, non ? Il y a de la lumière, mais personne ne répond. Il a peut-être besoin d'aide ? Oui. Peut-être qu'il s'est passé quelque chose. Allons voir si... Oh, je crois que la porte est ouverte. Regardons si tout va bien. D'accord, allons-y. Oh non, c'est quoi cette chose ? Il nous veut quoi, lui ? Oh non, vite, fuis ! Vite, putain cul ! Ça va, ah ! Fuyons ! Mais qu'est-ce qu'il nous veut ? Ah ! Il n'est pas normal, le mec. Il nous poursuit ! Il nous pourchasse ! Vite, dans la voiture ! Vite ! Les clés, tu les as mis, vite ! Je sais pas, il... Je sais pas, il y a les clés. Démarre, il est juste derrière ! Oui, c'est bon, c'est bon, c'est bon, je démarre. On est parti. Ah, t'as vu la même chose que moi ? Oui, il est... Ce type est complètement malade. Il voulait nous faire du mal, j'ai l'impression, quand même. Ouais, c'est pas normal. Il faudra peut-être prévenir les autorités. Tu penses qu'on devrait appeler la police ? Après, je sais pas. C'est quand même nous qu'on est rentrés chez lui, quoi. Oui, oui, mais une personne normale ne ferait pas ça. Imagine, il avait besoin d'aide. On n'était pas d'une mauvaise attention, quand même. Ah, mais on peut toujours les prévenir, ça coûte rien, quoi. Voilà, je pense qu'on devrait juste au moins les avertir qu'ils puissent aller voir sur place. Pour voir si ce monsieur a besoin d'aide, il avait l'air perturbé, je dirais. Oui. Vas-y, appelle la police. Bah, on a un 666. Allez, check. Oh, encore un 666. Oh, y'en a marre. Et notre pause café, là, c'est pour quand ? Elle est bédé. Oh, mais ce serait pas la ferme de John, par hasard ? C'est la ferme de John, qu'est-ce qu'il a encore fait, lui ? Je sais pas, il est un peu bizarre, mais il n'est pas méchant. On va voir. John, ouvre la porte. John, on va devoir casser la porte, si tu n'ouvres pas. Il y a quelque chose de bizarre sur la table. Allons-y. Bon, on entre. F.B.O. est en bas ! Cochon dépecé. Rien d'étonnant pour un fermier, je ne vois pas où est le problème. Ça doit être encore des gens qui ont eu peur pour un petit cochon. Ces gens-là viennent bien de la ville, ça se voit. Plus sa tête, il a dû prendre plein d'OGM. Ah oui, non, mais là, le cochon est un problème, mais bon. On va voir la chambre à côté. Ça ne nous concerne pas. Ah, viens voir ici. Qu'est-ce qu'il se passe, Schmitz ? J'ai quelque chose. Ah. Oh, effectivement. C'est un problème. Cadavre, différentes étapes de décomposition. Pas net. Ah oui, effectivement, oui. Il faut qu'on trouve John. On va trouver John. C'est un des dieux. John, je ne sais pas où tu te caches, mais sors de ta cachette les mains en l'air. Ah, on ne l'avait pas vu, celui-ci, là. Ah, effectivement. Il a l'air assez récent en plus, celui-ci. Faisons le tour du prédé. On va vérifier sa voiture. Sa voiture, elle est toujours là. Il doit être dans le coin, je pense. Il n'a pas parti sans sa voiture. Ah. J'ai l'impression qu'il a essayé de mettre le cadavre dans le coffre, mais dans la précipitation, il a dû se passer quelque chose. C'est un travail, il ne m'a pas fini, ça. Allons voir dans la grange. Quoi ce massacre ? Oh mon dieu, mais c'est clairement un génocide. Il a des terres et tout le cimetière, ou... Il faut qu'on appelle des renforts, Schmitt. Je pense que oui. On ne peut pas gérer ça, nous deux. Oh oui, mais ça a l'air. Bonsoir. C'est le journal télévisé de Brookhaven. Aujourd'hui, info spéciale flash. Toute la ville est à la recherche de John. Oui, vous avez bien entendu, John, le fermier, il est recherché, entre autres, pour plusieurs délits. Il est suspecté d'avoir assassiné plusieurs personnes et également de cannibalisme. Donc, si vous le voyez, faites très attention. N'intervenez pas et appelez directement la police. Oh, coupeur, t'as vu le nouveau ? Ah, lui là ! Oh mon dieu, mais il est terrible. Mais qu'est-ce qu'il est nul, le stagiaire. T'as pas vu ce qu'il a fait hier ? Non, me dis pas qu'il a encore bouché les toilettes. Bah, pas que les toilettes, hier, on est dans la salle d'autopsie et le premier clé d'oeuvre qu'il voit, il gerbe partout. Il y en avait partout. Quel amateur, quand même, franchement. Ouais. C'est aussi fragile, il aurait dû choisir un boulot, je sais pas, il aurait dû aller vendre des glaces, j'en sais rien. Un échec, c'est ça. Mais quel amateur, quand même, franchement. On ne devient pas shérif avec un estomac fragile comme ça. Attends, j'en appelle. Oui, allo ? Ok. Ok, merci. J'ai des nouvelles à propos de l'affaire sur John. Ah bon ? Ça fait une semaine qu'on n'en avait plus entendu parler de ça. Il n'a pas été classé l'affaire. Bah, on ne l'a pas toujours pas retrouvée, mais bon. Ah oui, c'est vrai. Bon, du coup, on m'a dit, il y a du mouvement dans cette affaire, mais il faut aller check. D'accord, allons-y. J'espère que c'est pas encore un canular téléphonique. Non, ça me paraissait du sérieux. Ce serait quand même étonnant qu'il soit revenu à sa grange alors qu'il est recherché. Quand il est venu chercher des choses, sa voiture, il ne l'a pas laissé. C'est vrai. Vas-y, couvre-moi. Ok, je te couvre. Ah, mais c'est John. C'est quoi tout ce sang ? Oh, il est dans un sale état. C'est sûr de tout. Au moins, on l'a retrouvée. Il est arrivé. Je dirais qu'il s'est fait bouffer par des chiens ou quelque chose. Effectivement, il lui manque pas mal de chair. Comme s'il s'était fait grignoter par quelque chose ou par quelqu'un qui sait. C'est le comble pour imprésumer cannibalisme. Effectivement. C'est un peu comme si toutes ces victimes se sont vengées. Bon, au moins, on va pouvoir classer l'affaire. Ah, encore une affaire classée par Cooper et Schmitt. OK. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501